Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo va vous montrer qu'on peut utiliser son ordinateur autrement qu'en installant une licence Windows payante et on peut aussi utiliser de manière très fiable autrement qu'en achetant un Apple. Donc pour ça je vais faire un petit peu le tour de ce qui existe et vous parler du fonctionnement en gros de Linux et comment choisir aussi des bureaux. Dans une vidéo suivante je vous parlerai d'installation de différentes distributions en vous montrant en live comment ça se passe. Voilà j'espère que vous apprécierez ce petit tutoriel et que vous posterez des commentaires dont la vocation sera d'être constructif pour améliorer ma qualité de mes tutoriels. Et je vous remercie, bonne vidéo. Donc voilà les alternatives à Windows ou Apple tout simplement parce qu'aujourd'hui les gens se rendent compte que sur Windows dès qu'ils se connectent Internet ils se chopent des virus ils se font hameçonner par des agences qui font de la publicité à tour de bras ils peuvent plus servir de la boîte mail ils ont l'ordinateur qui finissent par bloquer les sociétés de boîtes d'antivirus les menaces que l'ordinateur va plus fonctionner s'il ne paye pas tous les ans un abonnement à un antivirus tout ceci contribue à faire une mauvaise réputation à Windows sans compter le système qui devient de plus en plus lourd et demande de plus en plus de ressources pour ne pas offrir plus de fonctionnalités et tout ça contribue aussi à une mauvaise fiabilité en fin de compte qui fait défaut à Windows. Les alternatives pour les gens qui ont des gros moyens enfin qui ont des moyens suffisants c'est d'aller vers Apple Apple c'est une vitrine alléchante d'un matériel d'une qualité encore aujourd'hui de bonne qualité, de bonne facture avec un design incontestablement à la mode leur politique commerciale agressive est efficace on voit du Apple partout tous les gentils dans toutes les séries télévisées ont du Apple donc Apple c'est bien et c'est vrai, ils ont un matériel de qualité même si par rapport à certaines années par rapport à un passé pas si lointain parce que l'informatique c'est quand même assez jeune la qualité était bien meilleure petit à petit elle se réduit il y a toujours des innovations technologiques de la part d'Apple des choses qui sont très bien chez Apple un opérateur système qui est très bien seulement petit à petit avec le temps on se rend compte que leur petit commercial est très agressive qu'il y a une dépendance matérielle qui est constante c'est-à-dire que vous avez un Apple, il faudrait que tout votre univers électronique se transforme en Apple il faut que vous achetiez que chez Apple ce sens un peu contraint chez Apple de ne pouvoir rien faire d'autre que d'utiliser du Apple bon, c'est dommage donc sans compter que toutes les interfaces leur prise, la displayport et compagnie c'est super cher attention, il y a beaucoup de choses qui sont très bien pensées il y a beaucoup de qualité mais moi ce que je vous parle si vous voulez c'est des défauts en l'occurrence et voilà donc pour le même prix vous pouvez obtenir un ordinateur d'une qualité équivalente et d'une performance supérieure donc pour moins cher vous avez la même qualité avec les mêmes performances et pour le même prix vous avez la même qualité avec des meilleures performances donc c'est quand même ballot quoi sans compter que leur technique commerciale consiste par exemple je vous donne un exemple à vous dire que pour acheter un disque dur pour mettre sur un Apple il faut qu'il soit compatible Apple c'est absolument faux un disque dur SATA 3 ou HDD ou SDD il a une norme SATA 3 et puis c'est tout formaté en HFS plus et donc voilà il est montable sur un Apple quoi c'est aussi simple que ça donc politique commerciale qui devient de plus en plus abusive agressive qualité en baisse obsolescence de plus en plus récurrente leurs derniers OS qui sortent très très vite sur le marché sont plus aussi stables qu'avant le dernier OS de Apple dont je me rappelle qui était vraiment performant c'était OS X 10.6.8 depuis c'est terminé quoi depuis c'est devenu quelque chose de beaucoup plus instable il faut faire les choses vite 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 au détriment finalement des gros clients puisque c'est quand même des clients de luxe quoi voilà donc comme autre alternative il y a toujours moyen d'acheter un ordinateur sans licence Windows ce qui coûte déjà peut-être 75 ou 100 euros de moins il en existe de plus en plus légalement en principe on ne devrait pas vous forcer à acheter Windows quand vous achetez un ordinateur mais bon la loi c'est pour les gens qui peuvent se la payer de plus en plus hélas donc voilà mais il y a beaucoup d'ordinateurs de plus en plus quand même qui peuvent être achetés sans qu'on vous force à avoir une licence Windows à partir de là vous pourrez installer un système Unix donc il y a BSD et Linux mais BSD je vous le déconseille on en parlera après moi je vous le conseille plutôt si vous êtes débutant de vous tourner vers une distribution Linux donc BSD avant tout c'est un système Unix qui se veut être un système homogène c'est à dire que ce n'est pas juste un noyau sur lequel viennent se greffer de manière anarchique des éléments mais ce sont des éléments qui sont autour d'un noyau de façon à ce qu'ensemble il puisse avoir une cohérence qui puisse constituer un système homogène c'est à dire que c'est un ensemble homogène et donc plus stable, plus fiable c'est aussi une licence commercialement plus permissive que Linux on peut créer du binaire et propriétaire sous BSD plus facilement on peut reprendre du code source BSD et en faire quelque chose de privé c'est une installation d'application qui est plus particulière plus particulière que sous Linux avec des ports c'est donc au final un système qui est dans ce sens plus fiabilisé d'entrée de jeu et c'est une communauté qui est organisée autour de ce genre d'architecture donc c'est un peu un état d'esprit différent et le résultat est différent alors bien qu'il y ait des efforts qui soient faits et qu'il y ait des discussions qui sortent qui sont plus orientées vers les débutants pour le moment je pense que je le déconseille pour les débutants après il y a Linux donc c'est quoi la différence ? Linux est avant tout un noyau et des éléments autour c'est à dire que Linux c'est surtout le développement d'un noyau grâce à LinuxTowards qui est l'inventeur donc de Linux du noyau Linux du kernel Linux et c'est aussi des éléments qui sont greffés autour de manière en fonction des distributions il y aura tel ou tel élément qui vont se greffer sur tel ou tel noyau sachant qu'il y a plusieurs familles de noyaux les noyaux LTS long time des noyaux qui vont avoir un maintien plus long il y a des noyaux qui sont spécialisés pour des studios d'enregistrement pour l'utilisation de matériel en temps réel etc. mais Linux est un noyau avec des éléments qui viennent se greffer autour c'est pour ça qu'il y a énormément de distributions autour de Linux il y a moins d'homégénéité dans la construction que ce que l'impose un système BSD c'est aussi une licence qui est très différente de BSD la licence GNU de Richard Stallman qui quelque part vous contraint à devoir garder un code open source un code ouvert donc et si vous faites un changement sur ce code de le partager voilà c'est à dire qu'à partir du moment où ce logiciel va être mis sur un téléchargement il faut que le code soit partagé et si vous faites évoluer un code source il faut le partager ça fait partie de la licence c'est une vision des licences de toute façon c'est une vision politique illégale des choses donc après ça plaît ça plaît pas c'est comme ça et ça induit aussi derrière ça toute une organisation qui est liée à ça donc on voit que Linux évolue très très vite tous les éléments sont mis à jour les distributions tout est mis à jour beaucoup plus rapidement que sous BSD bien sûr il y a beaucoup moins de stress test en amont et ça peut avoir des conséquences agréables comme des conséquences négatives je veux dire il y a du positif et du négatif partout donc c'est une différence marquée donc ça il faut le comprendre alors il y en a pour tous les goûts et plus encore justement sur Linux il y a vraiment énormément de distributions qui sont spécialisées pour telle ou telle chose et dans la masse il y en a peut-être 50% je ne sais pas je dis un chiffre c'est quelque chose de subjectif ce n'est pas objectif il y en a peut-être la moitié qui sont orientées par contre pour le bureau pour l'usage pardon pas pour le bureau mais pour l'usage à la maison pour l'amateur quels sont les genres d'utilisation qu'on peut avoir après avec une distribution qui est basée sur le fait de pouvoir s'installer sur une machine portable ou fixe mais à usage à la maison pour amateurs ça peut-être des joueurs moi je pense qu'un joueur aura plus intérêt à comprendre qu'il faut acheter une console qui est orientée pour le jeu qui coûte beaucoup moins cher et qui sera bien plus de performance qu'un ordinateur ou pour la même performance il faudrait qu'il dépense 4 à 10 fois le prix de sa console aujourd'hui grâce à Steam c'est le nom d'un logiciel on peut servir de jeu on peut émuler des consoles de jeu sur un ordinateur Linux sur un opérateur système Linux pardon sur un ordinateur qui n'est pas fait pour jouer à la base on peut très bien faire ça on peut faire de la bureautique bien évidemment comme sur n'importe quel OS on peut s'en servir de médiathèque lire des vidéos écouter de la musique je pense que c'est ce que fait un peu tout le monde joueur ou pas joueur une personne qui travaille aussi au bureau aime bien peut-être la musique de temps en temps détendre en regardant une vidéo à la con à la con ou pas d'ailleurs donc on peut le faire aller sur internet Linux c'est unique le monde unique c'est vraiment tourné le développement est tourné sur la communication réseau donc là on est parfaitement dans le sujet donc aller sur internet oui non seulement aller sur internet mais en plus être protégé du nombre incroyable de virus qui irait polluer par exemple par Windows donc avec Linux vous n'aurez pas les mêmes problèmes sur internet que ce que vous pourriez avoir avec Windows moi ce que je conseille aux gens qui ont Windows s'ils ne veulent pas avoir de virus c'est très simple c'est de jamais de se connecter sur internet avec Windows voilà développer des applications évidemment on peut le faire sur n'importe quel ordinateur avec n'importe quel opérateur système mais l'avantage c'est que vous avez avec Linux c'est que vous avez déjà tout pour ça contrairement à Windows où il va falloir installer telle ou telle chose en parallèle pour pouvoir se servir de tel ou tel outil de développement il va falloir payer une somme astronomique pour se servir d'un EDI qu'on pourrait avoir gratuit sur Linux enfin bref ça devient très compliqué pour faire la même chose au final et dans un univers Windows qui est un univers propriétaire très restreint qui ne se conforme pas aux standards de normes internationaux et dont les développeurs ont beaucoup de mal à faire des choses qui sont compatibles avec Windows et avec le reste du monde Unix ça fonctionne c'est pour tout le monde alors quel Linux choisir alors il y a un site distrowatch.com qui référence beaucoup de distribution je ne pense pas qu'il soit exhaustif mais il y en a quand même beaucoup alors nous voici sur distrowatch.com c'est donc le site qui référence énormément de distribution Linux Linux et BSD donc voilà comment ça se présente ici vous pouvez sélectionner le nom d'une distribution et y aller c'est un site anglophone donc là il y a une traduction en français voilà la traduction se porte sur une partie de l'interface et non pas sur le contenu comme vous pouvez le voir donc c'est une traduction partielle bref donc ici vous pouvez donc sélectionner la distribution pour aller voir les détails de la distribution ensuite il y a les classements par popularité donc ça c'est c'est le nombre en fait la popularité c'est la popularité du site des vues sur le site pas véritablement des distributions et puis donc finalement ici il y a les dernières mises à jour avec la possibilité de s'inscrire sur un flux RSS c'est à dire que vous pourrez recevoir à chaque fois qu'il y a une mise à jour une information sur ça donc voilà moi je vais vous faire faire un tour rapide des distributions qui me semblent intéressantes pour les débutants donc je vais commencer de manière très subjective par une distribution que j'aime particulièrement et qui est orientée pour les débutants c'est Entergoss donc voilà ici ce qu'on voit donc c'est pas une image qui reflète véritablement la distribution proprement dite mais c'est un bureau qui utilise la distribution en l'occurrence ici c'est Gnome donc voilà les informations qu'on peut retrouver c'est donc le nom de la distribution la dernière mise à jour donc à l'anglaise c'est le 1er juillet 2016 à 4h14 heure UTC c'est une distribution Entergoss vous voyez bien comme je vous l'avais dit qui est basée sur Arche d'origine Espagne les différents bureaux qui sont disponibles sur la distribution téléchargée mais vous pouvez aussi en installer d'autres une fois qu'elle est installée via internet via le package manager qui s'appelle Pacman sur Entergoss vous pourriez en télécharger d'autres voilà donc il vous explique qu'Entergoss c'est une distribution élégante et moderne pour les c'est un système à base de Arche Linux ça avait commencé au départ avec le nom de Synarch et ça avait été une combination du bureau Cinnamon avec une distribution Arche Linux après ça a évolué Entergoss il faut savoir ils ont leur propre répertoire de de binaires aussi enfin de binaires de paquets je veux dire en plus de ceux qui sont officiels de chez Arche Linux voilà donc ce qu'il faut savoir sur les distributions sur quand vous allez sur DistroWatch c'est que ici bon il y a le résumé en fait qui correspond à des liens ici c'est le lien sur la page du site officiel de Entergoss ici c'est le lien sur le forum en rapport avec Entergoss etc il y a aussi un canal IRC sur FreeNode sur le serveur FreeNode canal Entergoss voilà ça c'est le site de Entergoss donc assez moderne avec un un framework Bootstrap je pense voilà donc en dessous vous avez d'autres informations c'est les mises à jour récentes les news récentes par contre pardon les dernières releases qui sont en rapport les articles qui sont en rapport avec les dernières releases sur Entergoss donc quand vous cliquez là dessus vous allez tomber sur une page avec l'historique ici c'est celle qui est en tête la dernière en tête et ici vous avez un tableau plus bas qui explique un peu certains contenus c'est pas une liste exoctique mais c'est une liste de quelques contenus des distributions donc voilà la dernière distribution phare ça c'est celle d'avant celle d'encore avant la dernière donc vous voyez qu'ici les systèmes de fichiers c'est à dire la manière dont on peut formater les disques durs qui sont présentés alors après c'est toujours pareil ça c'est ce qui est mis dans la distribution on peut y en avoir plus donc c'est aussi multilingue donc vous voyez il y a aussi français fr d'origine il y a aussi un support des langues d'asie il y a des paquets qu'on voit ici alors ici on voit la liste des paquets ici si vous voulez c'est pas la liste de la distribution c'est pour avoir une référence du nom et la dernière version officielle et là si vous voulez ici on voit la version alors quand il y a deux traits c'est qu'elle n'est pas incluse dans la distribution ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la télécharger et l'installer c'est à dire qu'elle n'est pas incluse dans la distribution d'origine quand il y a un chiffre c'est donc la version actuelle de la distribution donc on voit que là elle est en retard de 1 de 0.0.1 en fait c'était pas grand chose bash chromium donc chromium vous avez peut-être reconnu c'est le web browser de google voilà etc etc donc ça c'est quand vous téléchargez la distribution après une fois que c'est téléchargé et installé vous faites une mise à jour et là vous serez aux dernières mises à jour des dépôts donc probablement ces chiffres là d'accord on serait dans le vert partout donc là quand on est dans le vert c'est que c'est la dernière version du paquet l'hypgnum donc la librairie de gnum le bureau gnum quand c'est dans le rouge c'est que c'est une version en avance voilà c'est une version bêta c'est-à-dire peut-être moins stable que la version grub 2.0 peut-être peut-être un peu mieux peut-être avec quelques améliorations c'est-à-dire grub c'est un bootloader si vous vous rappelez ce que je vous expliquez sur le bootloader ce qui au départ va définir sur quelle distribution vous allez choisir de démarrer grub c'est un bootloader très connu voilà donc ça se présente comme ça donc ça c'est pour en terre grosse après je vais vous donner on va aller voir un petit exemple de CentOS par exemple sur une distribution à date d'accord CentOS voilà ça se charge donc voilà vous voyez finalement vous avez un résumé ici bon en anglais mais une image qui est représentative du bureau plus que de la distribution donc qui n'est pas forcément super intéressante mais surtout ce qui est intéressant c'est que vous avez des liens d'accord vers le site officiel vous avez des liens qui vous permettent d'en savoir plus et aussi ici vous avez peut-être un aperçu de voir alors moi ce que je trouve important ici c'est de voir ici c'est-à-dire le dernier numéro et la dernière release et quand elle date alors si elle date de 2013 la dernière release il y a de grandes chances pour que ce soit très mal maintenu si elle date de 2016 en 2016 et bien il y a de beaucoup de chances pour que ce soit bien que ce soit une release maintenue si vous voulez donc là comme vous le voyez 7.1511 c'est une version de pré-test de la version 7200OS en fait la version qui est la dernière stable c'est la version 6.8 qui est de 2016 vous voyez que la version à moins stable est de 2015 en fin de compte c'est la dernière release qui a été sortie mais il vaut donc mieux tourner sur la 6.8 que sur la version 7 qui n'est pas aboutie c'est ça que ça veut dire c'est ça qu'il faut comprendre quand on regarde le tableau par exemple ici en l'occurrence donc et puis on regarde les chiffres on voit effectivement qu'il y a des disparités de nos à jours ça n'empêche pas que quand vous allez installer les CentOS 6.8 vous allez mettre à jour vous allez avoir beaucoup de paquets qui seront aux dernières versions le VIM c'est un éditeur de texte en ligne de commande il est souvent à jour sur les releases les dernières releases très souvent parce que c'est très employé par les développeurs voilà donc Linux pour qui un Linux pour qui il faut lire un peu les résumés de chaque distribution et bon c'est en anglais et se faire une idée mais il y a des Linux qui sont plus pour les développeurs il y a des Linux qui sont pour faire des routeurs il y a des Linux qui sont pour faire de la musique il y a des Linux qui sont bon voilà il y en a beaucoup qui sont pour les amateurs aussi il y en a qui sont plus orientés pour les gens qui connaissent déjà bien Linux et qui peuvent se démerder à installer des choses à la main voilà choisir comment et bien pour pouvoir choisir il faut déjà savoir un minimum de choses donc c'est l'intérêt de cette vidéo je vais vous expliquer un minimum de choses mais alors vraiment un minimum je ne vais pas vous vous prendre la tête avec des détails techniques qui j'ai pas l'ambition d'en une demi-heure vous apprendre l'informatique de vous faire un cours qui devrait être dispensé en un mois d'informatique pour dire un minimum de culture qui vous permettra justement de pouvoir faire un choix avec un minimum de connaissances de cause alors plus qu'un look et des apparences choisir les premiers éléments voilà c'est ça c'est à dire qu'on peut se fier à une vue de l'esprit qui est basée sur le look d'accord et dire ah super c'est beau et on peut aussi essayer de voir les éléments qui le constituent et essayer de comprendre si c'est cohérent et si ça correspond à ce qu'on veut en faire on peut se renseigner sur des forums essayer d'avoir des avis de personnes d'expérience de genre on peut essayer d'avoir un choix qui se base sur des critères un peu plus objectifs que juste les apparences après on peut très bien aussi aimer avoir un truc fashion et se faire n'importe quel opérateur système qui permet une certaine flexibilité ce qui est le cas Linux et de décorer tout de mettre des guirlandes et des rideaux jaunes aux fenêtres enfin que sais-je tout est possible mais quand même je pense que ce qui vous apportera un maximum d'expérience puisque les rideaux jaunes c'est de voir que quand vous allumez ça fonctionne et ça le fait tout le temps que ça ne bloque pas que ça ne plante pas que vous n'ayez pas du virus ça je pense que c'est la base c'est l'essentiel après le reste c'est la cerise c'est très bien mais c'est le reste donc il va falloir aussi au moment donné que vous choisissiez un bureau qui vous convienne parce qu'il y en a énormément c'est pas comme sous vos SX ou Windows où vous arrivez où vous avez un bureau vous faites avec et puis c'est tout là vous avez le choix donc j'espère que vous vous apprécierez de pouvoir avoir un choix à faire alors vos logiciels Windows ou Mac vous en faites quoi ? bon alors vos logiciels Mac vous en faites rien du tout voilà et vous logiciel Windows la plupart à 90% vous allez pouvoir les faire tourner sous Linux par une émulation Wine et ceux que vous ne pouvez pas faire tourner par une émulation Wine je pense notamment Autocad Photoshop etc vous allez pouvoir les faire tourner sur une machine virtuelle en passant votre carte graphique en direct sur le port PCI en direct et ça revient à faire tourner un Windows en parallèle de Linux en quelque sorte mais par contre l'avantage que vous aurez c'est que vous aurez pu être exposé au virus sur Internet et vous ne vous en servirez que pour l'utilisation de tel ou tel logiciel particulier logiciel qui sont très performant Autocad Photoshop Adobe Premiere Pro et compagnie c'est un logiciel extrêmement performant voilà ou sinon au lieu d'avoir acheté ces logiciels là qui coûtent cher vous pour le même prix vous achèterez d'autres logiciels qui sont tout aussi performants sur Linux comme Autodesk Smoke pour le montage vidéo dont on sert en studio de montage vidéo professionnel par exemple ou d'autres qui existent aussi voilà de la même manière comment ça peut se passer ensuite il y a beaucoup de distributions il faut savoir qu'il y a des grandes familles de distributions D'Eban Arche Mandrivas Laquere Chrome Red Hat Opensus Risco West Gen2 tout ça si vous voulez quand on parle de grandes familles de distributions il faut bien comprendre que je vous ai parlé d'un noyau et d'éléments qui vont se greffer autour les éléments qui sont choisis et la manière de gérer le système va faire l'identité c'est-à-dire le profil l'identité le profil d'une famille de distribution par exemple Arche a la philosophie de faire keep it simple stupid c'est la philosophie c'est-à-dire de garder les choses de faire en sorte que les choses soient simples et peuvent être faites de manière la plus simple possible que n'importe qui de stupide puisse comprendre ce qui se passe ça a quelque chose d'extrêmement performant c'est que les choses évoluent extrêmement vite et offrent une stabilité aussi difficilement comparable dans d'autres distributions ça a une connotation souvent orientée pour des gens qui connaissent linux etc etc mais en fait si vous prenez Debian, Arche, Red Hat OpenSUSE, Gentoox Likeware, Mandriva si vous prenez la base des grandes distributions elles sont toutes orientées pour des gens qui connaissent déjà linux par contre si vous prenez un de leurs dérivés par exemple chez Debian, Dublantoo Mint Antix, ElementariOS Corora, etc ou chez Arche Intergos Apricity, Manjaro vous allez voir plutôt une approche pour les débutants parce que ce sont des distributions qui vont se servir d'une de ces grandes familles et en faire quelque chose de plus accessible donc c'est ça vous peut-être en tant que débutant qui va vous intéresser c'est d'essayer une distribution qui n'est pas la base de la famille d'une distribution mais plutôt un de ses enfants donc par exemple je ne sais pas je vais vous montrer comment on installe je vais vous montrer la facilité d'installation d'une distribution linux pour débutants en faisant une démonstration avec Intergos c'est quelque chose que j'ai installé chez pas mal de gens qui a apporté beaucoup de bonheur aux gens je vais essayer ElementariOS parce que je suis curieux aussi donc je vais le faire avec vous je vais voir si ça fonctionne Ubuntu je connais déjà donc je ne le ferai pas c'est aussi une très bonne distribution pour débutants mais je trouve que c'est facile avec Ubuntu d'aller n'importe où de faire n'importe quoi et se retrouver bloqué tout seul c'est ça un peu que je reproche après on pourrait essayer SynthOS moi je connais SynthOS c'est une très bonne OS aussi SynthOS c'est du bon aussi attention voilà on pourrait essayer Funtu Magia c'est français par contre les solutions Magia c'est français donc si vous êtes patriote et que vous vous sentez de vouloir utiliser du français utilisez Magia par contre c'est gratuit donc vous n'allez pas développer l'économie française comme ça mais pourquoi pas voilà alors ensuite ce que je vais essayer de vous faire comprendre le minimum de culture de base que je vais essayer de vous faire passer c'est ça c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vision de comment fonctionne un OS et donc de pouvoir faire peut-être plus facilement réfléchir sur des choix de manière plus objective c'est comment fonctionne un opérateur système depuis le démarrage ou du moment où vous démarrez votre ordinateur celui-ci la carte mère va chercher en fonction de ce que vous aurez donné comme paramètre configuration de la carte mère vous savez vous pouvez rentrer comme on dit dans le BIOS en fait c'est rentrer dans les configurations de la ROM flash de la carte mère et vous pouvez lui dire par exemple de commencer la séquence boot par le lecteur de DVD le lecteur d'USB etc quand vous vous dites d'aller d'aller initier à la suite d'un protocole sur un disque dur il va bien falloir à un moment donné sur ce disque dur qu'il repère un secteur un secteur sur lequel il va pouvoir s'amorcer donc ça si vous voulez c'est la première chose qu'un opérateur système fait c'est qu'il l'installe sur le disque qu'il aura formaté à cet effet d'un format dont la carte mère va reconnaître le ROM BIOS va reconnaître un point d'amorçage sur ce point d'amorçage sur cette partie du disque qui constituera un point d'amorçage il y aura ce qu'on appelle un bootloader qui va permettre de ensuite renvoyer sur un autre endroit du disque sur lequel se situe le premier point de départ d'un opérateur système si bien que vous pourriez avoir plusieurs opérateurs systèmes sur le même disque dur sur le même ordinateur sur plusieurs disques durs etc vous pouvez booter sur un système sur internet aussi sur certaines cartes mères etc donc le bootloader va vous permettre c'est le logiciel qui va vous permettre d'amorcer une fois que le système aura amorcé sur le support de média le disque dur il va vous permettre d'amorcer sur l'opérateur système voulu installé ou choisi vous pouvez mettre un dual boot comme on dit c'est à dire un Windows et un Linux ou plusieurs Linux ou un BSD et un Linux vous pouvez mettre 10 systèmes si vous voulez si vous avez la place et le bootloader vous insérez les entrées avec les points d'amorçage dans le bootloader et donc vous ferez le choix au démarrage de quel système sur lequel vous voulez démarrer ensuite une fois que c'est fait donc il va aller sur cette partie du disque pour démarrer l'opérateur système il va se mettre à s'initialiser c'est à dire qu'il va envoyer des processus indispensables au fonctionnement de l'ordinateur de l'ordinateur avec l'être humain qui va s'en servir donc déjà pour commencer il va mettre en place ce fameux noyau c'est à dire ce qui est le coeur de tous les processus c'est à dire ce qui permet de dialoguer entre le processeur de la carte mère et ses éléments constitutifs et les interfaces utilisateurs d'accord donc les interfaces utilisateurs donc que ce soit des masses de médiastockage que ce soit le clavier l'écran la souris ce que vous voulez d'accord ce que vous allez connecter dessus donc il va falloir donc qu'il initialise certains processus qui va permettre au final de donner un accès à des processus d'utilisateurs ensuite suite à ça il va démarrer des services alors aujourd'hui avec système D la phase d'initialisation et de génération de services est compactée ensemble bon il fait toujours la même chose mais c'est compacté dans système D donc là on est au stade où l'ordinateur va initialiser cette fois-ci des services c'est à dire des daemon systems des services c'est à dire des petits programmes qui vont rester en veille et à l'écoute d'événements éventuels et puis quand ils vont les écouter on va voir est-ce que l'événement s'adresse à eux ou pas si ça s'adresse à eux ils vont traiter une tâche particulière un service qui leur est dédié ils sont là pour ça donc par exemple un service ça peut être d'aller synchroniser l'horloge de la carte mère avec l'horloge sur internet d'un serveur de temps d'un serveur d'horloge avec un client NTP qui va se connecter sur un serveur NTP ça peut être de partager des fichiers avec un serveur NFS ou un serveur Samba ça peut être d'accéder à une base de données avec un serveur MySQL ou PostgreSQL voilà donc ces serveurs là en fait ce seront des démons ils seront alimentés par des démons qui seront en veille des services qui vont faire l'interface entre un événement et l'accès à un service donc quand vous allez par exemple démarrer votre vous allez avec votre souris vous balader si vous avez un élément graphique qui s'affiche c'est parce qu'il y a un service graphique qui est démarré il y a un daemon qui réagit à des événements et qui le renvoie à des services d'affichage voilà ensuite une fois que ces services indispensables au fonctionnement minimal du système sont démarrés et fonctionnels il va y avoir probablement c'est pas une obligation un display manager c'est à dire une fenêtre qui va vous permettre de sélectionner un utilisateur parce que vous pouvez créer plusieurs utilisateurs et qui va permettre de connecter cet utilisateur à un bureau graphique d'accord il y a plusieurs bureaux donc il va permettre de faire le lien entre un utilisateur qui va rentrer donc se loguer et rentrer sur le système avec un environnement graphique ou une console ou peu importe mais un display manager c'est général c'est pour des GUI derrière donc pour des bureaux et donc il y a finalement ce bureau qui contient donc un windows manager c'est à dire un logiciel qui va permettre de gérer la façon dont les fenêtres vont s'afficher la décoration etc et puis tout autour des outils qui vont constituer le bureau des outils qui vont faciliter l'expérience utilisateur voilà en gros comment ça fonctionne donc ces bureaux il va falloir en choisir un donc je vais vous en montrer ici quelques-uns il y a un des plus lourds c'est Unitik alors là il est très propre très beau magnifique donc il offrera une expérience utilisateur peut-être comparable à des systèmes comme OSX ça prend de la place à sa mémoire vie là vous voyez j'ai mis 345 MHz dédié c'est à dire que dès que vous le démarrez il y a au moins 345 MHz qui est utilisé pour faire fonctionner ce beau bureau donc ça c'est le minimum ça veut dire que ça peut monter à 1 Go si vous ouvrez plein de fenêtres chaque fenêtre que vous ouvrez sera décorée avec les éléments de décoration à chaque fois que vous envoyez un processus pour faire quelque chose et que vous avez activé toutes les transitions vous savez les transitions qui font que la fenêtre s'ouvre avec un effet graphique visuel je ne sais pas des balles qui rebondissent et qui s'ouvrent alors quand vous fermez la fenêtre qui explose enfin tout ça c'est des animations graphiques ça prend du poids je veux dire c'est pas gratos enfin c'est pas gratos vous n'allez pas payer de votre poche mais vous allez le payer en termes d'utilisation de processeur et en termes de mémoire vive évidemment plus vous allez accumuler le nombre de fenêtres est ouverte et plus ça va consommer en proportion de mémoire du fait de tous ces éléments graphiques qui sont autour pour faire quelque chose de magnifique voilà donc KDE Plasma 5 la même manière un autre bureau qui est plus ancien que Unity enfin plus ancien il a évolué au KDE Plasma 5 qui est récent mais KDE lui-même est plus ancien donc il y a une grosse expérience et KDE c'est un bureau qui va vous donner beaucoup beaucoup de fonctionnalités beaucoup de fonctionnalités c'est un bureau qui est propre qui est beau peut-être moins fashion que Unity ou d'autres mais beaucoup de fonctionnalités voilà là le dernier KDE Plasma 5 commence à être stable ça va vite très vite quand on est passé de KDE 4 à KDE Plasma 5 il y a eu des problèmes de la stabilité peut-être dû aussi à QT5 je ne sais pas et bon ça se stabilise en tout cas il reste toujours dans le même état d'esprit d'avoir d'offrir un maximum de fonctionnalités et aussi de gadgets et aussi d'artefacts visuels donc là on est toujours dans les bureaux gourmands que d'homme 3 qui est dû une philosophie plus sobre alors déjà c'est aussi plus fashion que KDE c'est un peu à la sauce de Unity si vous voulez Unity il a repris une partie Gnome 2 il s'est développé différemment Gnome 3 c'est l'évolution de Gnome 2 donc c'est un peu le même état d'esprit sobriété look essayer de faire en sorte que le look puisse apporter un confort d'utilisation à l'utilisateur je pense que c'est le but recherché c'est ce qui est déclaré je pense que c'est vrai donc voilà certaines personnes se sentent plus confortables apprécient le fait de décorer de... bon voilà moi j'apprécie que ce soit organisé après ça c'est c'est des c'est des profils chacun son truc quoi je veux dire on est tous différents et tant mieux donc là vous voyez il y a beaucoup il va y avoir beaucoup de bureaux vous allez pouvoir prendre un bureau qui correspond un petit peu à votre profil ça c'est chouette il y a Maitre Maitre c'est déjà ça reste un bureau lourd mais c'est déjà beaucoup moins lourd que les autres presque deux fois moins déjà d'entrée dure en termes de mémoire vive ça c'est proportionnel c'est à dire que plus vous allez ouvrir de fenêtre plus le poids va grossir mais il va grossir moins que si vous ouvriez le fenêtre sur un autre qui est déjà plus gros d'entrée de jeu généralement parce que tous les éléments graphiques sont moins lourds donc à chaque fois je veux dire c'est c'est un effet de c'est cause à effet quoi donc Maitre aussi très bon très très bon très bon bureau plus déjà déjà un peu plus axé sur la fonctionnalité plus que sur la déco mais enfin une très belle déco quand même je veux dire ça reste shadé c'est moins fashion voilà cinnamon alors cinnamon je pense qu'ils essayent de faire en sorte de faire quelque chose de pas très lourd et à la fois visuellement agréable alors ça offre beaucoup moins de fonctionnalités que KDE mais il y en a quand même beaucoup après moi ça me plaît pas parce que je trouve que c'est un peu fouillis c'est à dire qu'on a plein c'est un peu comme si vous avez une calculette avec 12 000 boutons c'est à dire que ouais vous avez vous voyez il y a plein d'icônes de partout alors bon moi c'est pas trop mon profil mais voilà ça existe et ça peut être très efficace aussi c'est pas mal XFCE4 voilà c'est déjà plus le genre de bureau que j'apprécie parce qu'il est plus léger et qu'il offre aussi une expérience graphique visuelle sobre sans pour autant que ce soit complètement minimaliste c'est à dire que c'est propre il n'y a pas tous ces trucs de transition que je trouve ça alourdit énormément le processus de beaucoup de choses moi c'est que je ne suis pas trop focalisé sur ça je trouve que du bon que c'est présentable c'est propre que ça reste organisé ça me convient donc XFCE4 c'est un petit peu l'état d'esprit il y en a d'autres voilà donc ça plaît ça plaît pas c'est déjà un look un peu plus rétro vous avez vu c'est pas moche mais c'est plus rétro là LXQT c'est un des bureaux qui est en plein développement c'est comme LXDE que je vous montrerai juste après mais avec l'environnement QT5 qui est un G8 moderne voilà donc pour le moment j'ai pas mis une valeur fixe de poids parce que ça va évoluer LXDE donc qui est beaucoup plus sobre ça ressemble un petit peu je sais pas si vous vous rappelez Windows 95, 98 comme look donc voilà c'est beaucoup plus simple bon alors moins de 100 Mbps d'utilisation au départ voilà donc là vous pouvez comprendre maintenant que plus on se concentre sur le graphisme et les gadgets visuels et plus on alourdit le plus on remplit la mémoire vive plus on demande au processeur de tourner pour quoi ? pour juste pour un look finalement pour un look c'est à dire c'est un peu brassé du vent finalement alors que finalement qu'est-ce qu'on demande un truc c'est de pouvoir avec la souris de manière très simple sans avoir à se casser à faire des milliers de code accéder à un logiciel voilà donc si si après vous cherchez l'efficacité tout en ayant un confort d'utilisation et que vous avez pas mal aux yeux à voir un look démodé bah l'XDE c'est parfait là on rentre dans les bureaux openbox qui existe qui existe du fait de pouvoir monter sur des systèmes où il y a très peu de mémoire vive où on va essayer de profiter du processeur et de l'espace mémoire pour autre chose que juste l'interface graphique voilà au départ donc c'est ça s'adresse soit à des gens qui veulent monter des systèmes sur des systèmes embarqués par exemple vous voyez openbox sur des systèmes embarqués des petits systèmes autres qu'un bureau soit sur un bureau pour des JIC qui vont vouloir se faire sans leur bureau à leur sauce en mettant leurs propres composants en prenant du temps à faire leurs propres trucs on peut partir d'openbox et faire un truc formidable mais il va falloir beaucoup de temps et dire beaucoup de documentation donc moi je pense que ça s'adresse beaucoup aux JIC particulièrement c'est mon opinion là vous avez I3 alors I3 ça s'appelle un teedling window manager il y en a d'autres aussi j'en présente quelques-uns mais j'essaye de vous présenter un petit peu ceux qui représentent en général de manière générale les différents trucs qui existent alors je vous ai présenté les bureaux phares et puis après derrière d'autres styles vous voyez ça c'est un style c'est le teedling window manager c'est plus alors ça prend très peu de place en mémoire vive et l'intérêt c'est plus pour le développeur l'intérêt c'est de pouvoir être très productif c'est à dire que là on peut utiliser la souris mais plus que la souris on utilise le clavier c'est à dire qu'il y a des raccourcis clavier que vous paramétrez qui vous permettent d'envoyer des applications et de les partager sur le d'optimiser si vous voulez l'écran pour pouvoir afficher un maximum d'informations voilà et de manière on ne s'est pas obligé que ce soit partagé de manière équitable vous pouvez avoir une fenêtre plus haute que l'autre plus grand qui prend plus de place etc ça c'est vous qui paramétrez mais il va falloir rentrer en ligne en tapant sur son clavier dans des fichiers voilà sur i3 vous n'allez pas le paramétrer avec un langage de programmation comme sur x monades vous pourriez le faire avec Ascale par exemple ce qui peut donner un environnement extrêmement puissant extrêmement puissant avec une forme d'intelligence artificielle en tâche de fond voilà par contre on est quand même dans des bureaux qui sont pour des gens qui connaissent l'informatique qui font du développement je vous le montre c'est pour que vous sachiez si ça existe pour vous montrer qu'on peut faire beaucoup de choses on a le choix on est libre de faire beaucoup de choses il existe beaucoup de choses on a le choix on n'est pas cantonné à un seul bureau voilà j'espère que j'ai été clair sur ça